Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Hey hey ! Salut toi ! Ca va bien ? Bon oui, toujours, tu pètes le feu ! Bienvenue ! Dans cette nouvelle vidéo haul, encore un petit haul de chez Action Et il y a 2-3 petits trucs que j'ai acheté aussi chez Stokomany et Centracor Mais c'est vraiment 3 petits bavons Voilà, ça compte pour du beurre Bref, j'ai rangé tout dans mon petit sac licorne, comme à chaque fois Mais ça suffisait pas, donc il y a encore un autre sac à côté Alors on va pas trop traîner, puis on va faire ça rapidement Allez, c'est parti ! Alors justement, je commence par le truc que j'ai trouvé chez Centracor C'est la première fois de ma vie que je mettais les pieds là-bas Je savais même pas que j'avais un magasin comme ça à côté de chez moi Mais j'y retournerai pas Parce que franchement, j'étais déçue En fait, c'est le genre de produit que tu peux retrouver partout ailleurs et beaucoup moins cher Donc là, j'ai trouvé juste 4 petites ampoules comme ça à décorer comme on veut, voilà Il y a marqué que c'est soit à poser ou soit à suspendre C'est comme on veut Voilà, et à son Je crois que c'est du plastique C'est pas du verre, ça c'est sûr Et je crois que les 4 ampoules Je me souviens plus du prix, j'ai pas noté Je crois que c'était 3€ les 4, il me semble Et après, dans d'autres magasins, j'ai vu qu'ils faisaient exactement la même chose Légèrement moins cher Voilà, c'est fait, c'est fait Et ensuite, j'ai trouvé 2 petits trucs chez Stocomani Enfin, j'ai trouvé plein d'autres choses mais les autres ça vous intéresse pas C'est des fringues pour les filles Ou alors c'est du shampoing Je sais plus qu'est-ce que j'ai pris d'autre encore Bref, là j'ai pris, j'ai trouvé ça trop rigolo Et puis j'en avais justement besoin Parce que celui que j'avais avant, je l'ai cassé Vu qu'il fallait que j'en rachète Une salière et une poivrière en forme d'ampoule Ca va aller super bien avec ça C'est cool Quand je suis tombée, je me suis dit, c'est excellent Des petites ampoules Alors le seul problème, c'est que le goulot Les petits trous du goulot, ils sont hyper gros Donc le sel et le poivre, ça va couler en abondance Donc il faut y aller en douceur C'est des gros trous Donc j'ai un peu peur Mais je trouvais ça trop rigolo Des petites ampoules C'est excellent, j'aime bien Pour 2€ C'est marqué dessus, c'est comme le port salut Et pareil, chez Stokomanie J'ai aussi trouvé une petite garlande Avec des plumes Couleur menthe, bien évidemment Et là, ce qui est excellent C'est qu'il faut la brancher au secteur Ca c'est super, parce que j'en ai marre De me prendre tout le temps des piles et encore des piles C'est pas éconnant, mais c'est pas bien Pour la planète non plus Donc voilà, elle branche au secteur Donc c'est super Et puis voilà Pour 5€, il y a 10 petites lumières et ça fait 1m35 Donc voilà L'un de plus On voit rien là Et j'étais trop contente quand je les ai vus Il faisait excellent Et maintenant tout le reste, ça vient de chez Action Donc c'est parti Alors je vais commencer par les choses qui n'ont rien à voir avec le loisir créatif Parce que la plupart du temps, je vais chez Action pour le loisir créatif Et là, j'ai trouvé quelques autres petits trucs Voilà Et ça tient chaud cette connerie Et c'est Noël, alors je ressors le bonnet C'est une poussière dans la ligne Voilà, j'ai ressorti tous mes petits tickets de caisse Parce que depuis le mois de novembre Parce que je fais une vidéo par mois Parce que de toute façon, ça sert à rien que je fasse une vidéo à chaque fois que je vais chez Action Parce que la plupart du temps, je repars les mains vides Je fais partie des rares personnes qui ressortent du magasin les mains vides C'est dingue quand même Mais je trouve jamais rien dans mes magasins C'est hallucinant, j'en ai deux Il y en a un à 20 minutes à pied L'autre à 20 minutes en voiture Et à chaque fois, il n'y a rien C'est hallucinant Ça m'énerve Je regarde plein de vidéos de haut à l'action qui me donnent trop envie Et une fois que j'y vais, il n'y a rien Faut que j'arrête à regarder une vidéo à l'action Faut que j'arrête Parce que ça donne trop envie Et puis après, moi je trouve jamais rien Donc c'est frustrant C'est triste Bon bref, du coup voilà Là j'y suis allée tout le mois de novembre Plusieurs fois Et début décembre aussi Donc il va y avoir des anciens trucs Et des petites nouveautés Voilà Bref, on s'en fiche Blablabla Blablabla Alors oui, comme je l'ai dit Je regarde pas mal de vidéos haut à l'action Et ça m'a donné envie d'acheter plein de trucs Mais je ne sais pas, je trouve rien Notamment les lots de petits rubans Je crois que ça se vend par 4 Et à plusieurs couleurs différentes Ça, je n'arrive pas à les trouver Les lots de washi tape aussi Dans une petite boîte Où il y en a je ne sais pas combien Je n'arrive pas à les trouver Les tampons clairs aussi Avec les blocs acryliques Je n'arrive pas à les trouver Tout ça, je les veux Mais je n'en a pas Ça m'énerve C'est chiant Pourtant c'est des trucs classiques Je devrais les trouver Bah non Alors je vais continuer d'y aller Tous les jours Non peut-être pas quand même Mais jusqu'à ce que j'en trouve Je les veux ces trucs là Je les aurais Il n'y a pas le choix C'est comme ça Donc je n'ai pas besoin de mes tickets de casse Parce que logiquement J'ai marqué tous les prix sur les produits Pour être sûre de Pas avoir besoin de chercher à droite à gauche Parce que ça c'est très chiant Donc ça Poubelle Et je ne sais pas si vous voyez le Faisseau de lumière là C'est hallucinant J'espère que ça ne se verra pas Que c'est juste là Et que ça ne se verra pas Sur le montage vidéo C'est bizarre quand même Il faut que je me décale Ça fait joli n'empêche C'est quoi ce faisceau de lumière ? C'est bizarre quand même Donc il y a plein de choses Que je ne vais pas vous montrer Parce que Il y a beaucoup de choses Que mon chéri a pris pour son boulot Notamment des outils Donc ça on s'en fout complètement Il y a aussi pas mal de choses Que les filles ont pris pour elles Des squishy Des slimes Des trucs débiles Que je déteste Mais que les enfants adorent Donc tout ça Ça ne sert à rien de vous montrer On s'en fout complètement Et je vais commencer tout de suite Avec ce qui ne concerne pas Le loisir créatif Parce qu'il faut savoir que moi Si je vais chez Action C'est principalement pour le loisir créatif Mais j'ai trouvé des petits trucs Qui pourraient être sympas Notamment justement là Pour Noël Parce que c'était Noël Et j'ai trouvé plein de petites boules de Noël Pour habiller mon grand sapin Qui fait 2 mètres de haut Il faut d'ailleurs que je l'installe Et j'ai toujours pas fait ça Je suis un petit peu en retard non ? Mais 2 mètres de haut C'est la folie des grandeurs Le monsieur il adore Les trucs il manque Il m'énerve Donc dans un tout petit appartement Un sapin de 2 mètres Pfff N'importe quoi Bon bref du coup Il fallait que je l'équipe Pour l'habiller Et du coup J'ai pris plein de petites boules de Noël Couleur menthe Forcément Donc là j'ai 4 petites boules Avec des petits flocons dessus A 2,49€ Voilà Elles sont toutes jolies Toutes mignonnes J'ai aussi Des toutes petites Il y en a 9 Pour 1,84€ Et 15 Dans celui là Il y en a 15 Il y en a des mattes et des brillantes C'est plutôt sympa Les autres c'est que des brillants Ah non ça c'est mattes Enfin bref on s'en fiche Et donc là il y a 15 boules Pour 2,92€ Donc les prix c'est trop chelou quoi C'est Bref Voilà mes petites boules de Noël Alors le seul problème Le seul souci qu'il y a C'est qu'elles ont pas de petites ficelles Pour les attacher Alors je sais qu'ils vendaient des crochets à part Mais les crochets j'aime pas Ca tient pas au flot Donc il va falloir que je me fâche chier à faire des petites ficelles Hum Ca c'est chelou Et ce que j'ai vu après C'est C'est un petit peu Emmerdant On va dire ça comme ça C'est que c'est du vrai vert C'est marqué vert véritable Hum Je commence à perdre ma voix Excusez moi Et donc du coup Ca casse comme du vert quoi Logique c'est du vert Et le problème c'est que j'ai 3 chats Qui adorent monter dans le sapin Et qui font toujours tout tomber D'où j'ai vraiment peur du résultat J'ai peur que de Comment ça va Je sais pas On verra bien hein C'est fait c'est fait hein Je me suis pas rendu compte J'ai repris une assiette comme la dernière fois Parce qu'en fait une seule ça suffisait pas Donc du coup j'en ai repris une deuxième comme ça A 2,55€ l'assiette Donc du coup comme ça j'ai 2 assiettes Et 4 bols avec le même imprimé Pour l'apéro Pour mettre tous les petits fours à l'intérieur Je trouve ça super sympa Ca va C'est en harmonie avec ma table Super Ensuite là C'est mon chéri qui m'a acheté ça Moi je l'avais même pas vu J'avais même pas fait gaffe à ça Un chargeur sans fil pour les téléphones Donc il en a acheté 2 Un pour lui et puis un pour moi Alors le ciel il l'a déjà mis sur son PC Et comme ça dès qu'il est sur le PC Il pose le téléphone dessus Et puis pouf Ca se charge C'est cool Pour 7€ Enfin 6,95€ Je vais pas parler des virgules c'est chiant 7€ Voilà Un chargeur pour les téléphones sans fil Nickel Ca marche super bien en fait C'est vrai Le seul soucis que je trouve C'est que le téléphone il chauffe énormément par contre Donc ça ça me fait un petit peu peur quand même Mais sinon ça charge bien Et le dernier truc qui n'a rien à voir avec le loisir créatif Ah non pas le dernier pardon je dis une bêtise J'ai trouvé ça trop rigolo En fait ce genre de chose je l'utilisais quand j'étais adolescente Et ça faisait une éternité que j'en avais pas revu de ce machin là Et là je suis tombée dessus par hasard Et je vais au plus tard je vais réessayer on verra bien C'est des patchs contre les points noirs que tu colles sur le nez Moi en fait avant quand j'étais adolescente j'achetais ça de la marque Nivea mais ça coûtait la peau du cul Ca fonctionnait super bien mais ça coûtait super cher Et ben là je vais tester celui là Donc là il y en a 6 pour 99 centimes C'est excellent Alors que chez Nivea il y en avait 2 fois moins je crois Ouais c'était que 3 patchs pour une dizaine d'euros quoi Donc on verra bien si ça fonctionne aussi bien que Nivea On va tester on verra bien Ensuite j'ai repris 4 rouleaux pour le moment Peut-être que ça va pas me suffire pour tous les cadeaux de Noël qu'on a à faire Ca fait mal ça Noël ouh ça tue Bref là j'ai repris 4 rouleaux en papier craft Moi c'est celui que je préfère Les papiers brillants j'aime pas De toute façon les trucs bling bling girly Non j'aime pas ça me sert pas à être remenée j'ai hors de ça Donc là j'ai pris du craft Voilà et ils étaient à je crois que c'est 75 centimes l'euro Donc ça c'est cool Ca c'est vraiment super pour C'est voilà hein On a compris Et pour finir dans les choses qui n'ont rien à voir avec le loisir créatif Je sais pas si vous les verrez d'ici C'est les petites planches en bois là Comment t'as vu ? C'est du tech Je crois que c'est du tech Et moi en fait j'en ai acheté deux là Parce que je m'en sers pour mettre mes plantes dessus J'en ai encore deux autres là-bas J'en ai Je vais en avoir toute une collection de ces trucs là Je vais le prendre, c'est plus simple Voilà Là j'ai pris les grands modèles Donc les grands modèles ils sont à 5 euros Et les modèles un peu plus petits Ils sont à une moitié moins cher 2,50 Donc voilà Et mais je les adore Je trouve ça tellement classe J'adore ces trucs là Avec mes plantes c'est J'adore Et j'en ai fini avec tout ce qui ne concerne pas le loisir créatif Maintenant on passe au suivant Alors là vous allez peut-être vous foutre de ma gueule J'en sais rien Mais j'ai racheté un bullet journal J'en ai dit un Je suis très loin de l'avoir fini Parce qu'il y a énormément de pages Je ne suis même pas au 3 quarts Au quart plutôt Et mais euh Voilà je voulais en prendre un au cas où Parce que je me dis Quand j'aurai fini celui-là Qui me dit qu'il y en aura encore des bullet journal ? Personne ! Donc je préfère prévenir que guérir Et on en aura acheté un tout de suite là maintenant Et même si d'ici là Le bullet journal je ne m'en servirai plus peut-être J'en sais rien Et bah ça pourra toujours me servir à autre chose C'est un carnet Tu t'en sers comme tu veux finalement Donc voilà je préfère prévenir que guérir Et je préfère en avoir acheté un tout de suite Donc là je suis là Dans la détendante Il y avait plusieurs autres modèles Mais j'ai hésité entre deux Je vais voir on prend celui-là Et hop Parce que l'autre que j'avais avant C'est celui que j'ai là maintenant Il est fleuri Et je voulais quelque chose de différent Donc voilà Pour C'était combien c'est machin là ? 2 euros 16 je crois c'est Les bullet journal Donc ensuite j'ai refait le plein de tampons clear J'en ai acheté 4 paquets Je commence à avoir une sacrée collection de ça Je sais même plus où les mettre Faut que je trouve une solution Parce que là c'est plus possible Alors je sais qu'il y a plein mal de vidéos Tutos pour réaliser des classeurs Pour les ranger Donc peut-être que je vais me faire ça Ou alors si je suis trop fainéant Tu vas acheter une boîte pour tous les mettre dedans Mais c'est vrai que dans un classeur Ça sera plus simple C'est plus pour se repérer et tout Après si je réalise un classeur Je me dis peut-être que je pourrais vous faire ça en vidéo Je sais qu'il en existe déjà Moi j'ai jamais fait ça de ma vie Donc ça va être catastrophique On verra bien Je sais pas On verra Peut-être que ça sera pas un classeur Ça sera autre chose Je sais pas Faut que je réfléchisse On verra bien Donc bref là j'en ai 4 petits paquets Et puis voilà En fait souvent j'achète les sorcons comme ça Pour mon bullet journal Mais finalement je préfère faire mes dessins moi-même Je préfère me compliquer la vie Comprendre à qui pourra Bon bref voilà Et là j'en ai racheté 4 Pour 75 Ou 76 C'est marqué bon Non 79 Voilà pour 79 centimes Voilà voilà Ça fait beaucoup de bruit ça non ? C'est chiant Bon bah non il y a un autre truc qui concerne pas le métier créatif Il était caché je l'avais pas vu J'avais oublié petit père Une petite guérante Avec 20 led Tu sais comment je tremble ? Et euh Et euh Et bah voilà Enfin il y a plein de petites perles à l'intérieur J'ai trouvé ça trop mignon J'ai trouvé trop belle Bah c'est pas menthe C'est plus bleu ciel Mais euh Ça va C'est bien Ça ira avec Donc voilà Faut que je teste ça Petite guérante Et elle était à 1,99€ la petite guérante Elle est toute mignonne Du coup Attends j'ai Elle est où ? Je vais avoir 2 jolies et un Pour habiller ma Je sais pas quoi On verra bien J'ai trouvé aussi 2 petites bobines Avec du ruban en dentelle Donc celui là Il est super large Et celui là Il est tout fin Et euh Ouais c'était tous les deux à 79 centimes Alors celui là il est à 5 mètres Et celui là il est à 2 mètres Bah les petits rubans en dentelle Tout mignon Tout joli Et toujours dans les rubans Si on peut appeler ça des rubans J'ai repris Comme la dernière fois Je l'ai dit S'il y en a encore J'en reprendrai à chaque fois Parce que c'est super utile En tout cas pour moi personnellement Je m'en sers constamment Pour faire des DIY Et c'est vraiment excellent C'est de la grosse cordelette Comme ça Une grosse bobine Avec de la cordelette Et j'adore ça C'est excellent Donc c'était 1,63€ C'est ça ? Oui La petite cordelette Et eux ils appellent ça De la corde de jute En jute C'est mieux C'est plus foncé Bah voilà Ensuite j'ai trouvé 3 petits Washi tout mignon Noir Mente Et argent Et j'adore Voilà Il y a 3 x 3 mètres Voilà Oui c'est ça Pour 89 centimes C'est cool Moi j'aime bien C'est du Là il y a plein de paillettes C'est rare quand je prends des trucs à paillettes Mais là c'est tout mignon C'est très joli Je suis pas comme les autres filles J'aime pas les paillettes J'aime pas le rose J'aime pas les trucs garnis J'aime pas les licornes Ah sauf un truc Ah oui merde Je passe pour une con Et du coup avant ça J'ai trouvé ce stylo là Super mignon Avec un diamant au bout Là c'est hyper girly Mais Mais ça reste soft quand même On va dire ça comme ça Mais j'ai trouvé ça excellent Un petit stylo comme ça Avec un diamant Il existait en plusieurs couleurs Mais Bah moi j'ai fait Il est que celui là Ah ouais pas le choix Et quoi j'ai fait retourner Après j'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs J'en ai déjà un C'est bon On va pas en prendre d'autres Voilà Le stylo était à 89 centimes J'ai refait un plein de stylos J'ai repris les stylos à calligraphie Je les avais déjà en noir Et là je les ai pris en rose gold Et en argent Des feutres à calligraphie Et ils étaient à 99 centimes Le lot de 3 petits stylos Avec 3 tailles différentes Toujours dans les stylos Et là j'ai trouvé Ce petit pack là Avec pareil 3 à 3 stylos dedans Il y en a 2 en or Et 1 en argent A 49 centimes Je me dis pourquoi pas Bon on va essayer Pour le bullet journal Ça peut être bien On verra bien Par contre il marque pas La taille de la mine Donc je sais pas du tout J'espère que c'est pas trop gros Et là ça n'a rien à voir C'est une copine à moi Qui m'a acheté ça Super gentille Merci encore Si il fallait pas Elle a trouvé ça Chez Lidl Il y a un stylo argenté Et un stylo blanc Par contre Elle a payé ça 3 euros les deux stylos C'est beaucoup plus cher Du monde d'un coup Donc c'est des métalliques marqueurs Et la pointe fait 0,8 Donc c'est un petit peu gros Mais ça va Ça reste raisonnable Donc voilà Elle m'a trouvé ça Chez Lidl Oui mais j'ai jamais aimé Les pièces Lidl Dans la tête que je vais y mettre Parce qu'il y a plein de gens Et il y a plein de gens Qui trouvent des trucs sympas là-bas A voir Ensuite là j'étais super contente Ça fait une éternité que j'en cherchais J'en voyais plein sur les vidéos All Mais j'en avais Il y en avait jamais eu chez moi Et là il y en avait que un seul Le seul et unique Donc j'avais pas le choix J'avais que celui-là Le cuir de chez Action Ils appellent ça du cuir Mais pour moi c'est pas du tout du cuir C'est même pas du style C'est même pas de limitation du cuir C'est vraiment C'est tout fin C'est tout Et c'est joli C'est bien Donc là celui que j'ai trouvé Le seul qu'il y avait C'était dans les tons bleus et dorés Alors il y en a un peu qui dit Ça pue ça pue ça Et moi il a aucune odeur Ou alors j'ai une bouchée Ça sent rien du tout Y'a rien Tant mieux Mais bon bref Voilà Des tissus en similiculière Comme ça C'est cool Et là pareil quand je les ai vus J'étais trop contente J'y connais strictement rien Dans ce domaine-là Mais je les voulais absolument Pour les tester C'est l'aquarium liquide Donc il existait aussi Dans la tombe rouge Rose Jaune Mais rose Je déteste ça Donc je ne voyais pas l'intérêt de le prendre J'ai pris que dans mes couleurs préférées Le bleu et le vert Chicotante Donc voilà Je voudrais tester ça L'aquarelle liquide On verra bien J'ai jamais fait l'aquarelle de ma vie Ça c'est ça Ça va être catastrophique Mais on verra bien Voilà Et pour aller avec J'ai trouvé Attends c'est pas du prix Ça c'était 1,19€ Et le Et le L'aquarelle liquide Cherchez beau Il était à 2,16€ Les 4 Dans 5 bouteilles Les 5 petits tube Bouteilles Voilà On s'en fiche Bref Et l'on pointe avec l'aquarelle Et bien j'ai trouvé Ce petit bloc de papier Le papier Le papier il est hyper épais Il est un peu granuleux Je me dis que ça doit être super sympa Pour tester ça Donc voilà Il y a 20 feuilles Au format A4 Et en 300 grammes Donc C'est plutôt bien Non ? Pour tester C'est très bien Et j'ai payé le petit bloc là 1,79€ Et pour terminer Alors là comme pareil Quand je l'ai vu J'étais trop contente Ouais ! J'ai trouvé ce bloc de papier Je l'ai pris principalement Pour le papier kraft Je me voulais depuis une éternité Et je l'ai enfin trouvé Donc voilà Alors il y a plein de feuilles blanches Des feuilles kraft Il y a deux feuilles différentes de kraft Il y en a une plus claire que l'autre Et du noir Des feuilles noires Ca se pratique aussi Blanc, noir, kraft On s'en sert quotidiennement Donc c'est cool Et je l'ai payé le bloc 1,89€ Voilà Et voilà J'ai fait tout le temps de ce que j'ai acheté chez Action Mais j'ai pas trouvé tout ce que je voulais Mais ça va Globalement On s'en sort plutôt bien Et donc voilà J'en ai fini avec cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Ou pas C'est qu'une vidéo En même temps j'ai des liens Donc il n'y a rien de sorcier Voilà Et voilà J'en ai fini Tu y fais tout le temps Donc je vous fais tout plein de gros poutous Et je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo Au revoir Allez Ca y est c'est fini A tous les gosses A l'hommage